Les choses informes et vides, Dieu ne crée pas les choses n'importe comment, Dieu ne crée pas les choses pour rien, Dieu crée toutes choses dans un but. Et lorsqu'il a créé les cieux et la terre, il avait un but. Lorsqu'il a créé, il avait un but. Lorsqu'il avait programmé, avant que tu viennes par le sein de ta mère, il avait un but. Alors assure-toi que la vie que tu mènes, la vie que tu as, est la vie que Dieu avait décidée dans les cieux. Sinon tu es en retard, sinon il y a un problème, sinon ce n'est pas bon. Parce que Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. Dieu veut te restaurer. La vie déclare que la terre était un fond de vide et l'Esprit de Dieu planait au-dessus de la terre. Le progrès de Dieu était en train de planer. Le progrès de Dieu était en train de se mettre en place. En train d'observer ce qui va se passer jusqu'à ce que Dieu dit, et Dieu dit alors que la lumière soit. Que la lumière soit. Ta vie est une vie ou était une vie de désolation. Une vie de désastre. Il n'y avait que les ténèbres. Bien aimé, lorsque l'on parle des ténèbres, les ténèbres sont là pour excurser. Les ténèbres sont là pour empêcher que tu vois la lumière. Les ténèbres sont là pour te mettre en confusion. Les ténèbres sont là pour te confondre. Les ténèbres sont là pour t'attrister. Les ténèbres sont là pour t'empêcher de faire la gloire de Dieu. Les ténèbres. Mais Dieu avait le contrôle. Dieu avait le contrôle. Dieu avait le contrôle. Ta vie n'est pas ta vie. Je dis que ta vie n'est pas ta vie. Toi qui t'es touché ce matin. Ta vie n'est pas ta vie. Dieu a prévu le meilleur pour toi. Et pendant que tu es en train d'avoir la révélation de qui, qui ne peut te permettre de rentrer dans ta destinée, Dieu est en train de te parler, en train de te soubouer. Parce qu'il veut t'emmener quelque part. Il ne veut pas que tu stagnes ou que tu te trompes de t'inérant d'un chemin. La Bible déclare qu'il dit que la lumière soit. Pourquoi? Parce que tant qu'il n'y avait pas de lumière, on aurait toujours eu les ténèbres. Il n'y aurait toujours eu que des problèmes. Et la Bible déclare que la lumière, c'est Jésus. La lumière du monde, c'est Jésus. Quelle lumière, c'est Jésus. Tu as besoin de Jésus. Afin de marcher droit dans la destinée que lui l'a venu pour toi. Parce que sans cela, tu verras que tu es en place. Sans cela, tu n'arriveras pas jusqu'à terme. Sans cela, tu ne pourras pas voir la puissance et la gloire de Dieu. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit. C'est-à-dire que quelque chose s'est passé. Une influence s'est manifestée. Quelque chose. Lorsque tu as vu que ta vie était désolation. Tu as vu que dans le monde, tu as fait, tu as fait, tu as fait. Rien ne se passait. Tu as essayé toutes les méthodes du monde pour avoir ce que tu voulais. Tu n'as pas réussi. Jésus a vu que tu étais déterminé. Jésus est venu. Voilà pourquoi n'est-ce que ce n'est pas de la volonté de la chair. C'est ce que la volonté de l'esprit. Il a dit, voici. La terre est là-bas. Oh, un céréal est là-bas. Ma vie, c'est là-bas. Il faut que je descende. Il faut que je descende. Il faut que la lumière, la lumière jaillisse. Il faut que quelque chose se passe. Parce que la désolation ne doit pas demeurer. Les ténèbres ne doivent pas demeurer. Toujours encore dans sa vie. Quelque chose s'est passé. Un pouleversement s'est passé. Il dit que la lumière soit... Bien aimé, la lumière a toujours existé. Sur le texte de l'ambiguille, je demande à le Seigneur. La définition de la lumière. La définition de la lumière. La lumière, on est passé. Wow, c'est beau. Engrès, c'est fausse. Dans le Nouveau Testament, plus de soixante-huit fois, on parle de la lumière. La lumière qui est pleine. La lumière qui est jaillie. La lumière qui est une émanation d'énergie lumineuse qui rayonne certains corps. Et l'or, quand il me dit, tu vois, je mets ma lumière en toi. Je mets ma lumière en vous afin que tu rayonnes comme les étoiles rayonnent, comme le soleil rayonne, comme les lampes rayonnent, comme moi, ma gloire rayonnent. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, on croit, on parle de la lumière et disciple de tes âges. Et l'or, quand tu regardes ta vie, je pourrais t'écrire ta vie en trois étapes. La première étape, qui est l'étape où Dieu t'avait créé, c'est quand tu avais dessiné dans les cieux. La deuxième étape, l'étape de la désolation, où tu n'as pas connu ce Seigneur Jésus, où tu as été confronté à des situations difficiles, où le diable t'a malmené à cocher à droite, où tu as eu le temps d'aller consulter des féticheurs, où tu as eu le temps d'être enfouté, où tu as eu le temps d'avoir des enfants en mariage, où tu as eu le temps d'être au chômage, où tu as eu le temps d'avoir des maladies incurables, où tu as eu le temps de toutes ces choses-là. Alléluia. Mais quand Dieu a dit que la lumière foire, quelque chose s'est passé, la lumière a chahit, ça commence à lever, déménager, dégager tout ce qui était ténèbre. Maintenant, qu'est-ce qui se passe ? C'est que la lumière, elle vient dans un but. Car Dieu nous a créés pour un but. Dieu t'a mis en place pour un but. Tu n'es pas venu ici pour accompagner quelqu'un. Alléluia. Tu es venu ici pour être l'assistant, ou je ne sais pas trop quoi, de quelqu'un sur la terre. Tu es venu pour accomplir une mission. Voilà pourquoi quand la lumière arrive, et qu'elle pénètre en toi, elle te donne des visions. Elle te donne des visions. Elle te donne des directions. Elle te donne la foi. Elle te donne la force. Elle te révèle les choses cachées. Le Seigneur te prend dans sa lumière. Il te dit, viens, mon enfant, je veux te montrer, je veux te montrer ses comptes et ses amis. On programme de faire contre toi. Mais moi, je suis la lumière. La lumière, tu penses, je te contamine la lumière. Et toi, tu vas contaminer au nom de Jésus-Christ. Parce que la lumière vient dans un but. Beaucoup de personnes fuient la lumière. Ils préfèrent rester dans les ténèbres. Parce que dans les ténèbres, on ne voit rien. Dans les ténèbres, c'est l'obscurité. Dans les ténèbres, on ne voit pas ce que tu fais. Dans les ténèbres, on ne réalise pas ce que tu fais dans le secret. Mais quand la lumière vient, elle met tout en lumière. La lumière jahit pour apporter la vie là où il y avait la mort. Et jamais le Seigneur ne m'a dit que ça allait être facile. Non. Parce que vous savez, quand tu dors, et que tu dors profondément, et qu'on vient mettre la lumière, tes yeux piquent. Tu as envie qu'on éteigne vite la lumière. Pourquoi ? Parce que tu n'es pas habitué. Oh, quelqu'un me comprend. Lorsque Jésus rentre dans ta vie, ça pique. Quand la lumière, Jésus qui les amène rentre dans ta vie, je te dis, ça pique. C'est quand les antiseptiques on met sur la plaie. Lorsque ça te touche, ça te fait mal, tu as envie de dire à la personne qui le fait, arrête, 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 arrête. Puis il faut que la lumière, il faut que l'antitheptique rentre bien pour te soigner. Parce que sinon jamais tu vas le guérir. Parce que le roi de la lumière, c'est te guérir. C'est quand même là où tu devais être. Jésus-Christ rentrait dans le plan parfait de Dieu. La désolation. Ça c'est l'obscurité. La désolation. Ça c'est le manque. La désolation. Ça c'est tous les états que tu as ratés de ta vie. C'est tous les faux départs que tu as pris selon tes conceptions. Mais quand Dieu a dit, et Dieu dit que la lumière, quelque chose s'est passé. La lumière, elle a touché ton cœur. Jésus-Christ est la lumière du mort. Jésus-Christ est la lumière du mort. Voilà pourquoi je trouve ça bizarre. Des chrétiens qui ont Jésus mais qui ne trouvent pas la lumière. Des chrétiens qui disent savoir Jésus mais en fait leur Jésus-Christ ne les épanouit pas. C'est des chrétiens écrits. Toujours ils sont écrits. C'est des chrétiens avant qu'ils l'avouaient les deux veines. Quand ils l'avouaient les mouches bizarres. Parce que si tu es en Jésus il faut porter la jupe qui va là jusqu'alors. On va savoir que tu es vraiment chrétien. Et puis tu ne te portes pas. Tu ne te maquilles même pas. Comme ça on va vraiment savoir que tu es chrétien. Ça c'est quel genre de Jésus ? C'est quelle lumière ? Sans épanouissement. Sans épanouissement. Et puis comme je disais tout à l'heure au niveau des versions on va te chercher la partie de un pierre où on parle de la femme qui va se tracer. Et puis on te sort ça bien. Voilà c'est écrit. Incrétule. Tu n'as même pas le temps de regarder ni le contexte ni l'original ni rien du tout et tu l'as accusé les gens. Bien aimé quand la lumière vient en toi toi qu'on ne regardait plus on va te regarder. Parce que le lit s'expédient sera placé par là. Alléluia. Quand tu vois tu as 40 ans on dirait que tu as 26. Parce que le plan de Dieu est sur toi. Quand tu vois 70 ans Ah ben moi je nais. Excusez. Quand tu vois vraiment pour toi aussi tu as des problèmes mais c'est comme si tu n'en as pas. Parce que toujours tu es dans la réjouissance. Toujours dans l'âme exacte le Seigneur. Toujours dans l'âme reconnaît ses bienfaits. Toujours la lumière chaillée produit des éveillants. C'est éveillant. Voilà pour que les gens croient que tu n'as jamais de problème. Parce que tu brilles. Parce que tu as la lumière autour de toi. Alléluia. La lumière va vous transformer. Ne sois pas opaques. Amen. Opaques. Ça c'est opaques. La lumière n'a pas traversé ici. Opaques. Parce que tu es Dieu. Dieu. Tu préfères le ténèbre. Non. La lumière vient faire le changement. Vient opérer le changement. Au commencement tu avais créé. Au milieu le diable a détruit. Mais après Jésus a restauré. Jésus a restauré. Jésus est le restaurateur. Le réparateur de bref. Et ce matin va te dire qu'il est là pour te restaurer. T'emmener sur ce chemin qu'il avait tracé dans le 1139. Parce qu'il ne connaît plus personne. Il ne doit jamais t'abandonner. Sa main est puissante. Sa main est capable de le sauver. Sa main est capable de le guérir. Sa main est la vie. Sa main est la vie. Ronde de l'attivation de la restauration. Ronde de l'attivation de la restauration. Appelle la lumière. Appelle Jésus-Christ la lumière. Afin que les fonctions de la lumière puissent se manifestent en toi. Et qu'une fois que nous se manifestons en toi qu'il y a de se manifester auprès de ceux qui sont à côté de toi. Ce n'est pas normal que tu sois la lumière et que tu sois là. qu'est-ce que tu sois la lumière ? Oh Marie, éteins un peu. Éteins. Tout, éteins tout. Est-ce que vous voyez ce que ça fait ? Et certaines personnes qui sont à côté de la lumière sont comme ça. Ils sont là mais ils ne sont pas là. Leur lumière est tellement petite ridicule que ça fait trop bizarre. Mais Dieu veut que la lumière jaillisse. Que de toi les cellules puissent aller à gauche et à droite. Même si un jour même si sur le moment ils ne te croient pas ce n'est pas grave. D'ailleurs parce qu'ils ne te croient pas qu'ils ne veulent plus de toi. d'ailleurs que ta lumière te rend tellement que c'est pour ça qu'ils veulent que tu ne viennes plus que tu sois à leur contact. Toi, résiste. Que de toi résiste. Toi, ne t'occupes pas d'eux. Toi, laisse Dieu faire son travail au-delà de toi pour aller jusqu'au bout. Parce que la lumière doit jaillir. Maintenant, regardez, la vie dit que la lumière soit et la lumière fuite. Dieu vit que la lumière était bonne et il sépara la lumière de tes lèvres. Hé, Jonas, il n'y a pas de rhombos spirituels. À un moment donné, quand tu sens que ta lumière l'envoie et tout fait ça, pardon, il faut quitter. Il faut séparer. Dieu a vu que la lumière était bonne parce que la lumière a éclairé l'état de la terre. La lumière a révélé la véritable nature de la terre. Dieu a vu qu'il y avait une confusion entre cette lumière et les ténèbres. Il a dit non, 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 séparation. Lumière, on est là-bas, on est là-bas, ténèbres, on est là-bas. Parce que les deux n'ont pas la même fonction. Un moment de ta vie, lorsque Jésus te revêt la joie, lorsque Jésus te parle, lorsque Jésus t'habite, lorsque Jésus devient ton modèle, dormant, hallelujah, à ce moment-là, les ténèbres qui sont à côté de toi, les jeunasses, hein, la sœur te valait à dire samedi, vendredi, que les jeunasses devaient les jeter, je confirme. Parce que ces jeunasses vraiment étaient fatigues. Jeunasses, c'est quoi ? Jeunasses, c'est une personne que Dieu a appelée pour aller le servir. C'est une personne que Dieu a mis quelque chose de spécial pour ramener d'autres personnes à sa présence. Sauf que jeunesse, il ne s'intéresse qu'à lui. Non seulement il ne s'intéresse qu'à lui, mais il est méchant. Parce qu'il n'a pas compris que la bénédiction de plusieurs personnes dépend de lui. et en plus, non seulement il ne veut pas aller faire la vision, mais il veut te coller forcé. Il veut te coller, ça fait que à cause de lui, Dieu peut te punir. À cause de lui, Dieu peut te punir. Comme jeunasses a failli opiner ce qui était dans la tempête là, au chaos. À un moment donné, les jeunasses, les retrograges spécialistes, spécialisés, là-bas. Alléluia, là-bas. Parce que Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Un jeunasse est une personne qui sait ce que Dieu veut, mais il ne veut pas le faire. Il ne veut pas volontairement. Laissez-moi les histoires des démons, des décessions. Amen, amen, amen. Mais c'est... Je sais. C'est une question de volander. De volander. Quand tu sais le bien que tu dois faire, tu ne le fais pas volontairement. Dieu est un jeunasse. On va te jeter du bateau. Alléluia. Merci Stéphanie pour la révélation. On va te jeter. Parce que trop, c'est trop. La lumière doit jaillir. La lumière doit influencer. La lumière doit manifester des fruits. Peut-être que ce n'est pas aujourd'hui, mais un jour se fera. Et en attendant que la personne ou les personnes ou les jeunasses ou ceux qui tu es puissent réaliser, il faut qu'il y ait séparation. c'est pour cette raison que Dieu a séparé la lumière de tes lèvres afin que chacun accomplisse correctement sa mission. Et particulièrement la lumière. Particulièrement la lumière. Bien-aimé, ta vie était un tout beau. Tu as passé par des galères, des problèmes, des situations compliquées. Jésus-Christ, le roi des rois, par sa grâce, te dit que moi, je t'aime. Je ne regarde pas aux événements passés. Les choses aussi sont passées toutes sortes de nouvelles. J'ai payé le prix à la croix pour toi pour apporter la restauration. Qu'est-ce que tu vas faire en retour ? T'accrocher à cette lumière-là. Accroche-toi à cette lumière. Accroche-toi. Parce que quand tu t'accroches, sans que tu te rendes quand à un moment donné, tu vas arriver dans ta destinée. dans le plan original. Dans le plan original. Voilà pourquoi j'ai dit au départ ce que Dieu dit et ce que Dieu dit parce que Dieu a prononcé une parole. Cette parole est une parole souveraine. Cette parole, c'était la parole de Jésus. C'était la parole de la révélation. La parole, comment dire, la révélation, c'est quand tu comprends, c'est quand tu te donnes dormir et puis tu te réveilles, tu te sommeilles. Dieu dit et Dieu dit que la lumière soit. La lumière est venue et elle a commencé à montrer toutes les choses qui ne devaient plus être là. Une fois qu'elle a montré ce qui n'allait pas, Dieu a dit ses parents, ses parents, afin que chacun rentre dans sa pension. Chacun rentre dans sa pension. La lumière est une chose que Seigneur a donnée pour nous donner la victoire. nous avons la victoire. Ce n'est pas normal que tu sois un chrétien née de nouveau et tu as une vie sans victoire. Sans victoire. Bienvenue, je ne te parle pas des épreuves. L'épreuve est de Dieu et dans ton épreuve, tu marches dans la victoire. Mais tu te parles de la victoire, de les choses, des choses banales. La victoire, même, 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 juste, juste, ton attitude n'est pas une victoire. ton comportement n'est pas une victoire. Tes phrases, les mots ne sont pas une victoire. La lumière vient pour changer les temps et les circonstances dans ta vie. Lorsque nous avons le soleil, est-ce que vous ne voyez pas qu'ici, dès que le soleil il n'y a plus qu'il se découvre, chacun commence à mettre sa juve, chacun met son débardeur. Pourquoi ? Parce qu'une certaine lumière, un soleil est arrivé et ça a apporté la joie. La joie est changée. Sous-titrage ST' 501